La prophétie des papes a été rédigée par un expert, un génie en lettres. Cette prophétie est gigantesque par sa construction. Celle-ci représente un texte contenant des centaines de colonnes et des milliers de lignes. Ce texte trouvera son élaboration à partir de seulement 85 pieds poétiques. Il sera constitué par la 112e devise écrite en latin. Comme nous allons le découvrir, ce texte révélera des passages importants de l'histoire de notre monde actuel. Il nous dévoilera la fin de Rome ainsi que la fin des temps. Nous avons encore la possibilité d'intervenir sur l'avenir du monde. Encore faut-il que ces textes entrent en résonance avec le monde entier. Il nous reste une dizaine d'indées pour prévoir et préparer un changement. L'humanité n'a jamais été aussi rapide pour produire. En cent ans, elle a été mille fois plus vite qu'en mille ans. Les industries n'ont jamais fabriqué autant de produits dangereux, toxiques, irradiants, polluants, détruisant la faune et la flore. Tous ces dangers finiront par s'insinuer dans les nappes phréatiques et dans le corps humain. Si nous ne faisons rien, nous verrons réapparaître l'homme de Néandertal. De toute façon, l'homme fera une dramatique erreur et celle-ci sera irrémédiable. Nous pouvons encore espérer d'essayer de faire quelque chose. Il semblerait qu'une certaine race d'hommes ait déclaré la guerre à la planète et à l'humain. Vous trouverez tous mes livres sur le site nostrandamus.pb.fr Et vous trouverez tous les principes d'analyse sur le site nostrandamus.bp.fr Ce sera en 1977 que pour la première fois je me suis intéressé à la prophétie des papes. A l'époque, mes recherches n'aboutirent à rien car je ne savais pas lire ce langage. Ce sera un petit peu plus tard, en 1979, que les textes de Nostrandamus firent leur apparition dans ma vie. A partir de ce moment-là, mon travail s'est organisé autour des travaux de Nostrandamus. Et ce sera dans le 11e quatrain de la première centurie que Nostrandamus nous indiquait dans la première ligne un mouvement de sens à partir du cœur, des pieds et des mains. Bien évidemment, le mot pied était considéré ici comme pied poétique et non comme un membre du corps humain. Le mot pied est ainsi découpé en deux morceaux. Nous avons deux pieds poétiques, pi et aide. Pi, à ce moment-là, deviendra le synonyme de 3,14 avec toutes les décimales. Mes travaux commencèrent à partir des décimales de pi. Et là, de nombreux mots complets commencèrent à apparaître. Le travail, à partir des décimales de pi, donnèrent de nombreux mots. Mais en vérité, le texte devait se construire autrement, selon la formule suivante, 85 puissance 85. Ce sera dans le 92 que nous découvririons l'élément important indiquant que l'écriture est phonétique et qu'il y aura plusieurs sens de lecture. Je vous demande de faire circuler ces vidéos sur les réseaux sociaux, car malheureusement les sentences de ces prophéties sont véritables. Je dois me servir de toutes les armes qui sont en mon pouvoir, afin d'avertir l'humanité entière. Voici la prose telle qu'elle se présente, vue de loin, avec 117 colonnes. Ce sera des centaines de pages comme celle-ci qui représentera l'ensemble de la prose. Voici la ligne écrite en latin, issue des textes d'Arnold de Vion. Elle sera le vecteur de la construction de la prose. Voici comment nous devons construire la prose de départ. Toutes les colonnes similaires s'installent sur le même niveau. Ensuite, nous incorporerons les numéros de la clé. Voici exactement le numéro complet de la ligne en jaune. Celle-ci représentera 390 colonnes. Elle représente également la principale clé de décryptage. Voici à nouveau la prose, mais cette fois-ci avec le rangement de la clé au-dessus de chacune des colonnes. Chacun des textes ou chacune des colonnes descendront d'autant de cases que le numéro l'indique. Voici la première page de la prose. Ce texte est nominatif. Tout comme les textes de Nostramus, cette nomination permet de comprendre que le texte a été mis à jour, incitant ainsi à la poursuite des travaux de décryptage. Cette deuxième page semble représenter la signature de l'auteur, celui qui a rédigé les textes et qu'Arnel de Vion, en 1595, a publié. Nostramus, qui a déjà été inquiété par le passé, par l'Inquisition, ne pouvait pas se permettre de signer publiquement la prophétie des papes. Ceci aurait été dramatique pour lui. La particularité de ces textes, lorsque nous construisons le texte, nous nous apercerons qu'à chaque fois que nous obtenons une phrase ou un mot, ceux-ci seront répétés des dizaines de fois dans l'ensemble du texte. Donc, ce texte possède des limites d'expression. Contrairement au texte de Nostramus, où à chaque fois nous avons un dialogue différent. Ici, vous avez Trump, qui sera répétée plusieurs fois. Dans cette page, elle sera répétée deux fois, mais nous l'aurons dans d'autres endroits. L'auteur de ce texte appelle Trump l'homme trompette, c'est-à-dire l'homme qui va sonner la trompette, qui va sonner l'assaut, ou qui participera à sonner l'assaut. La page qui suit représente la page dessous, celle que nous venons de voir. Et dans cette page, vous retrouvez à nouveau Trump et Poutine de marqué. Nous aurons Poutine pratiquement marqué une dizaine de fois, dans l'ensemble du texte. Voici comment se compose la suite de la vidéo. Tout d'abord, nous allons avoir la révélation du texte, qui représente 9 pages. Ensuite, pour ceux qui le désirent, nous aurons les 14 tableaux représentant ce texte, sans aucun commentaire. Et ensuite, toujours pour ceux qui le désirent, pour les chercheurs, nous aurons 800 lignes d'analyse, sans aucun commentaire. Avant de lire la révélation, je voudrais vous dire que les personnes qui désiront m'aider à aller plus loin pourront le faire, car j'ai besoin de tout. Que ce soit des imprimantes, du papier pour imprimer, que ce soit des ordinateurs, car je dois créer une espèce de petite multinationale pour rendre mes livres publics, dans le monde entier, puisque aucun éditeur a voulu me suivre. Donc je suis obligé d'imprimer moi-même mes livres, de les distribuer moi-même. Mais rassurez-vous, à l'heure actuelle, je donne plus de livres que je n'en vends. Aujourd'hui, j'ai 6 grosses imprimantes Brothers, avec cartouche d'encre sans puce électronique, car ce sont les cartouches d'encre qui rendent les livres très chers. J'ai 50 000 feuilles de papier en A4, un massico, une petite machine à relier à chaud. Il est vrai qu'en 39 ans de recherche, j'ai un petit peu oublié de penser à moi, à l'avenir. Néanmoins, je mets quand même 280 euros tous les mois pour cette petite entreprise, car je n'ai que quelques années pour prévenir l'humanité entière. La tâche sera ardue, mais je réussirai à le faire. Je n'échouerai pas dans ma mission. Pour les personnes qui désireront m'apporter de l'aide, vous pouvez vous connecter sur le site qui apparaît actuellement à l'écran. Pour les âmes généreuses, j'ai fait une liste de ce dont j'ai besoin. Je vous remercie infiniment. Voici les 9 pages de la révélation. Ce pouvoir élevé sera pour le profit et l'usage des êtres ici même. La poésie, nous, pour cela avons eu des visions. Patrick, ce code aura les visions de la Sainte Trinité. Par l'air des mots, ce sera peine et effort dans l'action d'entendre ici même. Cette connaissance était éteinte. Tu tiens cette lettre, que tu tises de cette manière. Les êtres connaîtront le sortilège élevé de ce récit. Par la citation, tu assures cette certitude sur cette connaissance en ayant l'air des mots ici même. Ce sera l'issue certaine. La certitude de ces idées dira les extrêmes. A la Terre, il faut remettre mes textes sur le destin du temps. Les textes ont en tête de tenir la fin des humains. Le premier pouvoir qu'auront les humains sera de mettre la main sur ce premier index du destin. L'émergence de cet essai de la connaissance pure, obtenu de l'air des mots reçus. La connaissance sera vue et la voix entendue. Et sera jointe par le premier mais aide de Dieu. Dans ce devoir, vous avez l'usage. Les êtres suivront ces visions en étant vides de toute idée. Dans la révélation du principe de décryptage de la prophétie des papes, Patrick est écrit phonétiquement. Ce prénom est entré en France aux environs de 1942. Sans ces syllabes formant le prénom Patrick, les textes n'auront jamais été découverts. Surtout le principe de décryptage en lui-même. Ce sera le même principe pour le réveil de la prose issue des quatre ans de Nostradamus. Nostradamus va acrypter non seulement le prénom de celui qui découvrira les textes afin d'encourager ce décryptage. La citation représente la nomination inscrite et que nous avons vue précédemment. Et comme il est écrit dans cette phrase, la citation assure la certitude de la mise à jour de cette connaissance. Effectivement, sans ce prénom, la connaissance n'aurait jamais été découverte. L'index du destin indique la véritable chronologie du temps. Il sera l'inventaire de l'avant et du pendant de la catastrophe annoncée pour l'humanité. La densité de l'année naîtra à la suite de la transe. Ce sera le premier pouvoir de l'humain afin de mettre l'index du destin. L'usage de cette coutume sera tenu de naissance. L'usage fera cet essai de la connaissance. Le pouvoir sera pur, obtenu de l'air des mots reçus. Les avoir entendus le premier et mettre l'aide de ce devoir qui sera les visions. De la danse de l'année que sera la terre. De l'air des mots ainsi, ici même seront dites les visions. Les idées seront les divines visions nettes en main. J'ai eu mille heures de Rome. L'homme du midi dira ses lectures ici même. Seront les transe pour la terre, l'année des êtres. Ce sera la fin, la finalité. Nostramus, nous, nos autres traductions de l'air des mots, des vers poétiques, auront mon âme par la bouche. Ce pouvoir sera élevé avec l'aide de Dieu. La droiture de l'air des mots, des textes pour la terre. L'air des mots sera la connaissance. Des puissances feront péter la terre. Ce sera le recommencement. J'ai eu ces transe pour la terre, pour cette terrible année. Pour cela, à voir les actes des textes. L'année en question sera tellement dense en événements. Ils seront tellement concentrés dans le compte cette année-là que l'auteur de la prose la décrit comme étant la cause probable de la fin des temps. C'est pour cela que quelques-uns d'entre nous doivent connaître l'index du destin. L'homme du midi dira cette lecture. Les textes ont été découverts dans un petit village du Haut-Barre. Et de là, l'écriture sera révélée dans le monde entier afin d'annoncer la fin et de prévoir l'issue pour cette fin. Nostradamus, nous. Ou bien nous devons comprendre nous, Nostradamus. Nos autres traductions de l'air des mots, des vers poétiques, auront mon âme par la bouche. Ici, nous avons la signature de l'auteur de la prophétie des papes. Car de son époque, Nostradamus ne pouvait signer cette prophétie. Ayant plusieurs fois été inquiété par l'Inquisition, Nostradamus avait dû fuir à l'époque. Signer la prophétie des papes par le passé aurait été pour lui être sous la lumière des projecteurs du Vatican. Et dès cet instant, il aurait risqué sa vie. Donc, la prophétie des papes a été écrite par Nostradamus. Puisque, en effet, les prédictions de l'an 1140 à 1565 sont d'une précision étonnante. Et ensuite, ça devient beaucoup plus compliqué de comprendre la prophétie des papes. À partir de 1565, Nostradamus n'avait pas le choix. Il devait révéler les visions qu'il a eues à son époque. Et pour cela, il fera comme on le dit dans les campagnes, il ne mettra pas tous ses oeufs dans le même panier. Il va créer plusieurs prophéties cryptées sous différents noms. Dans cette ligne, Nostradamus est clair. Il dit bien que des puissances feront péter la terre. L'homme a toujours inventé des armes. Et un jour, il s'en servira. Sous des prétextes de disfasions, tôt ou tard, il s'en est toujours servi. Ce sera pareil avec l'atome. Un homme un peu moins équilibré provoquera l'irréparable pour notre monde. Nous avons encore juste le temps de faire quelque chose. Surtout les maillons de la chaîne qui fabriquent ces armes, car ils sont nombreux dans chaque pays. Nostradamus affirme bien qu'il a eu ses trances sur cette terrible année. Et de sa lointaine époque, il essaye de nous aider. Hélas, l'homme est sourd et aveugle. Trop confortablement installé devant sa télévision. L'homme ne manque plus de rien. Donc il n'a aucun souci à se faire pour l'avenir. Il ne voit même pas les erreurs qui sont faites par nos dirigeants. Toutes les avancées technologiques ne sont pas à supprimer dans ce monde. Trois principalement sont à éradiquer. Premièrement l'atome. Deuxièmement les pesticides. Et troisièmement les interventions sur l'ADN. Nous t'aidons. Ce sera l'aide de Dieu par ce dépôt, de ce pouvoir élevé. De Dieu seront ses usages sains. Le premier ainsi à savoir ici même, par les visions. Rapidement tu as ce premier savoir et l'accepter. En ce temps tellement la terre sera Judas. J'ai eu vu le désastre sur la terre. L'ère des mots remettra mes lumières pour le Messie. Le Saint-Fils sera roi de la terre. Ce très haut titre terrestre. Par l'ère des mots ce récit sera connu, Sire. La ruse de l'usage sera connue. Le pouvoir puissant sera de poids à entendre. Par l'écho des mots de cette connaissance. La seule lecture ici même qui cédera à médire sur l'angoisse de cette époque difficile. Ce devoir pour sentir mes aides. De Dieu sera ce dessin saint. Et le cindre le premier en élevant l'ère des mots rusés par la lecture ici même, Sire. Sera l'angoisse de l'époque et l'avoir difficile. De Dieu sera les heures et avoir des raides. Dieu aura une grande déception. Savoir obtenir l'ère des mots et recevoir cette connaissance. Avoir cela en ayant le pouvoir de l'écho des mots. De ce code j'ai vu sa lecture ici même être revêtu. Je jure avoir la lumière de médium et savoir obtenir l'époque. Effectivement ce pouvoir est élevé. Car prédire l'avenir du monde n'est pas une chose facile. Il faut des preuves comme les nominations ou l'indication du lieu de découverte des textes. Des antécédents concernant ce dépôt de Dieu. Difficilement envisageable dans une époque matérialiste où l'argent est devenu la seule fois de ce monde. Accepter cette révélation fut très difficile pour moi. Surtout les 15 premières années. J'ai failli abandonner des milliers de fois en 39 ans. Et puis j'ai fini par accepter la situation. Le message devenait de plus en plus audible. Effectivement la planète a de nombreux judas. Dans tous les sens du terme. Ce monde est dirigé par le capital. Hélas lorsqu'on constate ces nombreux faits. Comme les faux médicaments. Ou les médicaments périmés vendus aux pays sous-développés. Et maintenant vendus en Europe. Ainsi que les expéditions de containers de déchets vers d'autres pays plus pauvres. Pour quelques dollars. Pollués d'autres seuls que les nôtres. Tous les scandales étouffés sur la santé. Sur la radioactivité. Les déchets d'extraction de l'uranium. Que l'on vendait aux municipalités comme remblai à bas prix. De nombreuses industries sont derrière la ligne de bonne conduite. Faire la liste de toutes les extractions de l'homme. En complète cravate. Pour faire toujours plus d'argent. Serait laborieuse. Les responsables deviennent des traîtres de la race humaine. Et par la même occasion. Se trahissent eux-mêmes. Pour leur avenir et ceux de leurs enfants. Et tout cela pour le paraître. Nostramus a effectivement vu le désastre sur la terre. Et il le voit en ce moment même. Il voit ce qui se passe. Il essaie de nous avertir comme il le peut de sa lointaine année 1550. Mais la question est de savoir est-ce que l'être humain entendra ? Effectivement celui qui recevra le titre de messie ou de saint roi de la terre recevra le dieu le plus haut titre terrestre. Mais certainement le plus petit titre céleste. Reste à définir le déferlement de violence qui se produira à son égard car les démoniaques ont horreur de connaître leur vérité. Bien sûr que Dieu et la création ont une grande déception. Tout était prévu pour que l'homme profite des bienfaits de cette terre. Malheureusement celle-ci devient un vrai dépotoir. Une décharge. L'homme se croit tout permis. Il a fait plus de 2500 essais nucléaires sur la planète. Pour l'instant deux accidents de centrale. Des produits toxiques sur presque toutes les surfaces de la planète. Les insectes, les oiseaux, les invertébrés sont en voie de disparition. Les populations des mers sont également en déclin. L'homme fait commerce de tout. Même de la taxe carbone qui est pourtant virtuelle. J'ai eu la connaissance pour cette telle lecture. Ici même seront les scènes nettes de tôles et des eaux sur les industries. Les chaudières, les marmites et les centrales nucléaires. Les eaux seront entendues. Ici même où saurait et aurait l'idée du débit. Les tôles, les eaux hautes sur les industries. Les chaudières, les marmites, les centrales nucléaires. Sur le sol des rues. Les hurlements des hommes par une lumière. Ici même sera dite l'issue. La connaissance, l'avoir revêtue. Ce sera l'heure de Rome. Savoir cette heure. Rome et les hommes d'église connaîtront cette émotion par le mouvement de ce pouvoir qui est passé par ce premier savoir. Ces visions sont saintes. Les êtres auront les premières thèses. Le premier tu as. Le premier à être en scepticisme en ayant cet acte en tête. Ce sera la transe de l'air des mots. A l'intérieur sera ce texte du destin que tu tiens le premier. Un trio sur terre provoquera des disputes et des peines. Ce sera le premier mouvement dans les lectures de ces nombreuses lettres tissées ici même. Ce sera ce sort. Ce sortilage élevé de l'air des mots enroués. Il faut savoir les émettre. Et mettre en main l'index de ces textes. Les eaux seront tendues de très loin, à plusieurs dizaines de kilomètres, voire 150 kilomètres. La lumière très vive sera créée par la réaction en chaîne de la bombe à hydrogène. Devant l'atome, les hommes hurleront. L'issue sera pour ceux qui se regrouperont et qui pourront construire des abris entièrement hermétiques et prévoir plus d'une année de nourriture, ainsi que des semences de toutes sortes, et le minimum de matériel pour la culture. Le scepticisme a duré de nombreuses années. Même aujourd'hui, le doute existe encore. La peur de faire des erreurs. Je reconnais avoir été sceptique, le premier, même devant ses résultats. Trois chefs d'État dans le monde provoqueront le début du conflit mondial. Et à partir de ce moment précis, la fin deviendra inéluctable. A moins que les peuples du monde entier interviennent. Car notre planète n'appartient pas à un groupe d'hommes irresponsables. Elle est l'hôte du peuple humain et de tous les autres règnes. L'ère des mots était inaudible, comme enroué, dans l'impossibilité d'une expression correcte à l'observation. Et malgré tout, ils sont présents pour créer ce texte. Le thème mettra les aides du devoir en ayant l'usage de cette coutume qui sera l'évidence même. L'année sera à l'intérieur de la connaissance. Dans cette édition sera dite l'angoisse de cette époque, le rôle de ses écrits. De cette liste et de ses actes sera la laideur et dire l'angoisse de cette époque. Et le thème aura ce mouvement des multiples lettres que tu tisses seul. Une autre haute lettre pour la terre. Il faut trier l'ère des mots. Les idées de Dieu seront à l'intérieur indiquant la durée de l'existence. Et les haines diront l'angoisse du désastre, qui arrivera soudainement. C'est le but de ces textes. Pour la terre qui a trop d'usage par l'extraction. Cet acte de la connaissance t'aidera afin de dire par l'étrance de l'ère des mots l'année qui devra être semée par cette émission. Ici même sera pour Rome, remise aux hommes, le mythe de cette telle lecture. En ayant la lumière et dire les idées de tes pouvoirs. En ayant eu les visions des indices. Et savoir que ce sceptre sera en 2017. Et le tenir. L'astronamus inscrit des messages sur le décryptage. Il est obligé de le faire ainsi, car son signal est tellement faible. Ce sera en répétant cent fois la même chose, de cent façons différentes, qu'il fera capter le message. Et celui-ci sera l'évidence même. Car tous les mots ont une valeur linguistique. Même si ceux-ci ne sont pas écrits en entier. Ce sera à nous d'aller vers l'auteur de ces textes, et non le contraire. Comme je l'ai expliqué plus avant, Nostradamus n'a pas mis tous ses oeufs dans le même panier. Il a fait plusieurs textes. Et ces textes se répètent tous la même chose des centaines de fois, afin que nous comprenions qu'un événement va se produire. Les autres lettres de Nostradamus seront les quatrains. Ce sera dans la quatrième centurie que Nostradamus explique le temps qu'il nous reste. Il nous indique une date. La façon de le faire est tellement subtile que personne ne pouvait la trouver. Nous devons reconnaître que l'extraction pose de nombreux problèmes pour le futur. Les pétroles fournissent la matière première pour les plastiques. Chaque année, nous produisons des millions de tonnes en plus de l'année précédente. Malheureusement, celui-ci n'est pas biodégradable. Le septième continent existe bien, mais pas comme l'on pourrait le supposer. Il se compose de masses de déchets plastiques qui se sont regroupés selon les courants. Et finissant par constituer un continent dix fois plus grand que la France, on dénate actuellement sur Terre trois continents de ce type. Les UV et les tempêtes réduisent leur grosseur jusqu'au microscopique. Les océans sont devenus un mouroir pour la faune et la flore de toutes les mers du globe. Un autre danger vient des micro-plastiques ou des micro-plastiques qui ont déjà envahi 90% des mers du globe. Mais les nanoparticules de plastique découvertes dans toutes les bouteilles d'eau minérale, jus de fruits et coca, dans le monde entier, nous réservent certainement la plus grande catastrophe de santé de tous les temps. Que deviennent les nanoparticules dans le corps humain et dans le corps des animaux ? Puisque dès le départ de la conception du plastique, celles-ci se sont introduites dans la chaîne alimentaire. Si nous continuons ainsi, bientôt nous aurons des brouillards ou des vents toxiques contenant ces nanoparticules. Avec le temps, celles-ci continuent à se fragmenter en particules de plus en plus fines. Il faut absolument que la planète abandonne les enjeux économiques sur les plastiques. De toutes les façons, le monde arrive dans un étau de pollution de tous côtés. Nous sommes cernés et ainsi condamnés. Nous condamnons l'avenir de nos enfants par des produits qui ne durent que quelques années ou des emballages qui ne durent que le temps d'un repas et ensuite à la poubelle. Pour un peu plus d'un siècle et demi d'opulence et d'abondance, nous condamnons le monde, notre monde. Une civilisation qui évolue trop vite, dans tous les sens, sans contrôle ni conscience, devient le prédateur de son avenir. Quant à la fragmentation des roches pour extraire le gaz de schiste, celles-ci ne s'accordent pas du tout avec les rivières et les lacs souterrains. Des millions de litres de produits toxiques, de haute toxicité, sont injectés dans ces puits. Ressortiront avec le temps à plusieurs kilomètres du lieu de forage. Notre monde, mais surtout une race d'hommes, cherchent vraiment l'anéantissement des humains. Quand, véritablement, la sagesse industrielle s'installera-t-elle sur Terre ? Et non le profit. Les actionnaires de toutes ces entreprises devraient être responsables à vie de ces exactions. Si tous les pays pratiquent les forages pour le gaz de schiste, ce sera la fin, à court terme, de l'eau potable sur Terre. Le cryptage qui a permis cette lecture a été un véritable conte de fées. Et puis, ensuite, elle deviendra une légende. Comme cela est annoncé à la ligne 44 de la prose de la première centurie de Nostradamus. Mais aujourd'hui, elle est un mythe. Elle est remise aux hommes de Rome afin d'annoncer le terrible événement qui va se produire et qui annonce la fin des temps. Surtout si l'homme ne fait rien pour se racheter. Effectivement, ce fut grâce à Dévision que la prophétie des papes a été composée en 1977. Mais hélas, incompréhensible. Je n'avais à l'époque aucune connaissance sur cette lecture. Il me faudra attendre 1979-1980 pour composer la prophétie de Nostradamus à partir de la première centurie. Toujours grâce à Dévision. Et ce ne sera qu'en 1989 que mon prénom fera son apparition dans les textes. Je savais que des indices existaient. Et je n'ai absolument pas été surpris de découvrir celui-ci. L'auteur des centuries n'avait rien laissé au hasard. Puisque tous les textes sont nominatifs afin de montrer la véracité des faits. Car expliquer l'avenir, c'est avant tout savoir lire le passé qui était le futur de Nostradamus. Le mot sceptre, ici, est un petit peu fort. Enfin, pour moi, je le trouve un peu fort. En fait, c'est le pouvoir de ce texte en prose qui était obtenu en 2017. Et vraiment obtenu en 2017. Alors, vous avez dans les analyses le mot 20-17 d'inscrit qui montre la date de 2017. Les analyses sont à la fin de ce diaporama. Les Indiens, les Andes, les Incas, sauront et auront cet acte du temps. Et ainsi sauront les citations pour les cités de la Terre. La transe de l'ère des mots indiquera l'année. Et sauront l'aide de Dieu et l'heure pour cette époque. L'essai de la connaissance sera l'épée de ce pouvoir que tu auras pur par l'ère des mots, reçu par la connaissance des visions. En les ayant unis ici même, ce sera la lumière pour l'humain. L'humanité aura le Messie qui fera la filière. Fils, la lecture ici même sera la seule lumière pour les rues, afin d'avoir la volonté de voir la menace des armes, dont les pouvoirs s'engageront dans la première finalité. La fin. Fini l'humain. De l'ère des mots, les rues auront l'émission du Messie, Saint. Inri le deuxième. L'ère des mots sont les idées de Dieu, divinité et protecteur par l'usage de la transe. La Terre aura cet art de l'ère des mots. La terrible année des êtres sera cédée par ces textes du destin tenu ici. Rome. Un homme rompra son pouvoir et enverra paître les êtres de la Terre de Rome. Ces hommes ont peu de volume. Les Indiens, les Andes, les Incas connaîtront cet acte du temps et connaîtront la citation. Cette triple précision confirme le cataclysme des Andes. Ces trois mots ont déjà été employés dans une centurie décryptée, où était expliqué l'effondrement d'une partie du continent à cause des subductions des plaques tectoniques. La cause sera un tremblement de terre d'une puissance encore jamais vue. Mais son origine viendra du cataclysme du rond nord. Qui sera la répercussion pour les Andes. La citation dans les textes représente la volonté d'expression des textes de Nostradamus. Cela afin d'avertir toutes les régions du monde. Chacun pourra refaire ce décryptage et vérifier et ainsi se rendre compte de la véracité. Cette citation est importante et représente la garantie de la bonne prédiction. Car si un homme de 1550 prédit un homme de l'an 2000, c'est bien pour démontrer le don de voyance de cet homme. Car l'enjeu est la sauvegarde de l'humanité. Et cela est très important. Les responsables des gouvernements ont avant tout l'obligation de rendre leur peuple heureux. Sans pour autant les écraser d'impôts et d'obligations de toutes sortes. Or, c'est ce qui se passe actuellement dans le monde entier. Simplifier l'existence de l'être humain semble être au-dessus de leur force. Depuis bien longtemps, il n'y a plus de noblesse de cœur à la tête des gouvernements. Tout est basé sur les finances. Et ce sera à cause des intérêts de ces finances que la menace des armes fera un passage à l'acte. Les trois gouvernements s'engageront dans la première fin de l'humanité. Et tout cela à cause d'une poignée de dollars. Je ne suis pas cet homme. Je n'ai pas ce haut titre. Mon rôle est de mettre quelques-uns d'entre nous sur la voie. Celui qui portera la croix du genre humain aura une lourde mission à accomplir. Car nous pouvons encore peut-être éviter les choses qui doivent arriver. Le plus beau reste encore à faire. Nous devons espérer un changement des mentalités. C'est pour cela que le Messie, ou Inri le deuxième, doit être. Afin d'apporter la lumière à l'humanité. La terrible année des êtres sera annoncée. La nature en cette période semblera se liger contre la race humaine. Ce sera le cap le plus difficile de notre humanité. Car en quelques heures, si nous ne faisons rien, notre société retournera 15 000 ans en arrière. C'est-à-dire à l'âge de pierre. Il faut éradiquer absolument tous les pesticides de la surface de la planète. Qui détruisent tous les insectes, les abeilles, les petits invertébrés et les oiseaux. Il faut éradiquer l'atome qui pollue petit à petit face des grandes étendues. Dont les déchets sont jetés un peu n'importe où. Comme dans les années 60, dans la Manche, par 30 mètres de fond. Ou dans l'Arctique, où des sous-marins nucléaires ont sombré avec leur centrale. On ne sait plus quoi faire de ces déchets radioactifs qui vont durer des centaines de milliers d'années. On ignore quoi en faire. Et surtout, toutes les bombes atomiques dans le monde. Car tôt ou tard, l'homme s'en servira. Il faut éradiquer les plastiques qui, dans quelques décennies, vont apporter des souffrances terribles à l'homme et à l'environnement. Et surtout, stopper tout ce qui est fragmentation. Car tous les produits chimiques se déverseront dans l'eau potable. Nous avons 8 ans pour faire ce changement. Si l'homme ne fait pas l'effort de réparer les dégâts qu'il a faits. En 2028, c'est-à-dire 2 ans plus tard, accidentellement se produira l'irréparable. Cet accident sera surtout créé par l'inconscient humain. Car l'homme est devenu plus un saphylocoque pour la planète qu'un ange pour la beauté et le bien des humains. La nudité sera par les premiers pouvoirs de faire péter. Tes thèses sauront le pouvoir de là qu'aura tenu Poutine. Ce puissant pouvoir l'avoir vu en vision. Et leurs usages seront des sons qui ont été sondés et avoir une onde. Elle donnera la haine des eaux en ayant des USA des usages extrêmes sur la terre. Remettre cette connaissance en ayant eu les visions de la faim et savoir des USA le suivre. Et avoir par vision les yeux sur les taux des eaux et savoir l'état. Tu as assuré cette certitude en ayant de l'urne obtenu l'air des mots. La renaissance de cette connaissance sera la certitude de l'air des mots. La recette de ce savoir, le sceptre de cette connaissance sera une petite école. La connaissance seule sur les eaux qui iront sur les marmites, les chaudières, les industries, les centrales nucléaires. En cette époque de haine naîtra l'heure de Rome et des Romains. En mettant entre les mains ainsi la connaissance pour la terre, Trump, l'homme, trompette a le pouvoir de faire péter tellement là. Vous aurez rapidement sur les latins l'atome qui atteindra les hommes. Le savoir par cette oeuvre, cet ouvrage et les usages de ce pouvoir de l'écho des mots. Cette connaissance haute par ce pouvoir pire ici même fera bouillir l'air. La nudité sera par les premiers pouvoirs de faire péter. Le premier pouvoir de la bombe atomique fut utilisé en 1945 avec Hiroshima et Nagasaki. Ce fut une terrible épreuve pour le Japon. Aujourd'hui encore des personnes décèdent des radiations. Mais qu'a donc l'homme en tête pour entreprendre de tels actes ? Poutine est inscrit dans les textes une dizaine de fois. Lui aussi a un pouvoir considérable avec l'atome. Et ce puissant pouvoir a été vu en vision par l'auteur de la prophétie. Il a vu également leur usage qui fut rendu son puissant. Et l'aboutissement de ces sons a été sondé. Et ceux-ci donneront une onde gigantesque. Donc nous avons ici la description de l'utilisation de l'atome. Ce texte prophétique bien souvent parle justement de l'utilisation de l'atome. Cette onde sera créée entre Poutine et les USA. Puisque effectivement elle donnera la haine des eaux en ayant des USA des usages extrêmes sur la Terre. Si les usages sont extrêmes sur la Terre, ils ne peuvent être que comme Nagasaki et Hiroshima. Nous savons que les USA feront leur possible pour garder leur suprématie sur tous les océans du monde. Des usages extrêmes pour la Terre. Pour l'instant les USA ont été le seul pays à utiliser la bombe atomique sur des populations. Nagasaki et Hiroshima en sont les preuves. Ces deux villes japonaises ont-elles été l'alibi exceptionnel pour pratiquer deux expériences atomiques ? Puisque ces deux explosions atomiques étaient totalement différentes. L'une était au plutonium, l'autre à l'uranium. Pourquoi détruire autant de personnes alors que Hirohito n'avait plus les moyens de continuer la guerre ? Et que par l'intermédiaire de la Russie, l'empereur japonais avait demandé une forme d'armistice quelques jours plus tôt. Alors pourquoi en arriver à ce résultat, à ces extrêmes ? En mutilant des femmes, des enfants, des vieillards. Alors qu'il suffisait de faire exploser simplement la flotte japonaise avec cette arme surpuissante. Pour l'ensemble de la création, ce pays est dans le rouge. L'état. Savoir l'état de la planète après le cataclysme sera le but de ces visions. École. Cette connaissance qui a traversé les siècles sans jamais être découverte fera une petite école. Apprendre à lire les textes pour certains d'entre nous sera la meilleure preuve de véracité, de la révélation. Trump est inscrit plusieurs fois dans la prophétie des papes. Mais ce qui semble le plus inquiétant est que le président Truman en 1945 donna l'ordre du bombardement de Nagasaki et d'Hiroshima. Et que Trump et le président Truman ont en commun les 4 premières lettres de leur nom. La question est de savoir est-ce que cet homme devrait continuer son pouvoir de président des Etats-Unis ? L'homme trompette. Le président américain Trump possède un pouvoir immense avec l'atome. Sera-t-il le signe du début des 6 trompettes inscrits dans l'apocalypse ? Car il a le pouvoir de faire exploser des dizaines de fois la planète. Aura-t-il l'équilibre nécessaire pour ne pas se servir de l'atome ? C'est difficilement envisageable. Vous aurez rapidement sur les latins l'atome. A l'heure actuelle, il est certain que si demain Rome devait être frappée par une arme nucléaire, venant du ciel ou assemblée sur son sol, la religion chrétienne disparaîtrait d'un seul coup. Maintenant, reste à savoir à qui profiterait cette destruction et dans quel but cela serait-il fait. Les peuples chrétiens doivent plus que jamais être très vigilants sur leur sol. Le pire des pouvoirs en possession de l'homme, c'est l'atome. Car celui-ci est capable de faire bouillir l'air respirable. Un exemple pour l'Amérique, la Castle Bravo est une bombe qui représente 15 000 kilotonnes, 63 000 terajoules, la plus puissante bombe des USA. Soit une explosion de 15 millions de tonnes de TNT. Pour les Russes, la bombe la plus puissante, c'est la Tsar Bomba. 50 000 kilotonnes, soit 210 000 terajoules. Qui représente 50 millions de tonnes de TNT. Mais elle aurait atteint, lors de l'explosion, 100 mégatonnes, soit 100 millions de tonnes de TNT. Honnêtement, sur Terre, les hommes cherchent quoi ? Détruire notre planète ? Il est l'heure quand même pour les dirigeants de l'humanité, ou les grands dirigeants de certains pays, de prendre conscience du danger qu'ils font courir à notre planète. Le but sera cette seule lecture. Lire l'air des mots sera le pouvoir premier passé par les sons phonétiques, afin de faire la fin, la finalité par les os, sur les hommes, ce mouvement des os. La loi sera entendue, ce sera le but. Le bruit des visions ici même seront des scènes nettes. Tu tisses l'issue par la connaissance. Cette œuvre dont l'ouvrage par l'usage donnera le pouvoir des usages et l'écho de ce savoir élevé donnera la copie. Le pouvoir ici même sera le but. La coutume scellée donnera la lecture ici même. Sera les récits pour les cités de la Terre. De la transe par l'air des mots sera l'année, et dire l'angoisse dans les rues de Russie. Le pays, l'État, la population, ici même des visions. Rapidement, tu as les actes de Thurie en étant l'acteur, et voir l'époque, et savoir les scènes, les nuits. De nuit, j'ai eu les visions de cette lecture, et lire de l'air des mots les récits, sire. L'angoisse de l'époque prendra naissance. La fin est annoncée par les os. Un cataclysme d'une puissance sans précédent. Et les sons phonétiques de ces textes sont là, afin d'annoncer cette catastrophe. Malheureusement, très peu de personnes entendront ces paroles. La seule issue sera de vous regrouper, et construire des abris souterrains, entièrement hermétiques, à plusieurs mètres de profondeur, dans des hauteurs, surtout pas dans des vallons. Prévoir plus d'une année de vivres, et toutes sortes de semences, ainsi que des outils. C'est l'issue préconisée. Cette époque arrivera, qu'on le désire ou non. Ce sera à nous de prévoir, car nous sommes avertis, et par les textes de Nostromamus, et par la prophétie des papes. Je jure avoir vu les russes, les sièges, le trône, les résidences, être tels. La lecture ici même sera les idées des usages de Dieu pour la dernière heure. A Rome, les hommes sauront avec certitude, avoir l'air des mots et les redire. L'angoisse dans les rues sera le but, car la terre sera en trépas. L'air des armes, ce pouvoir passé, au trône et au royaume, s'éteindra nettement avec les taux des eaux hautes. Le but mènera la terre aux trépas. Ce pouvoir sera passé au premier être. Nostromamus voit la Russie dans un tel état, qu'il jure qu'il a eu des visions sur ce pays. Il se sent obligé d'en parler dans cette prose. La dernière heure est annoncée dans cette lecture. Elle est l'aide de Dieu pour tous les hommes. Même si l'homme a pris un mauvais chemin, Dieu essaie à travers les mots de nous dire ce qui adviendra. Quelques-uns entendront, et tant pis pour les autres. L'air des armes dangereuses, dont la connaissance de leurs principes de fonctionnement, transmis à tous les pays industrialisés, se terminera nettement avec le cataclysme des eaux hautes. Plus personne avant longtemps ne fabriquera d'armes aussi destructrices, et aussi dangereuses pour la planète. La terre à ce moment-là sera en trépas. Ce sera la fin. La deuxième partie représentera tous les tableaux, permettant de comprendre la prose. Ce sera uniquement la ligne en jaune qui devra être lue. Ces pages n'ont pas de son. Leur durée sera de 10 secondes. Ce sera à vous d'arrêter la vidéo pour bien regarder la position des mots. Dans cette page. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501